Musique Salutations fraternelles à tous les bien-aimés dans le Seigneur. Que l'incomparable gros maître vous bénisse et vous fortifie. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de mieux comprendre les Écritures. Et bien-aimés, je continue alors de réviser quelques enseignements que nous avons reçus dans l'Église. Parce que quand je viens et je parle d'une révision, c'est qui veut dire que je suis venu pour examiner de nouveau. C'est-à-dire que pour modifier, rectifier tout ce qui avait déjà été dit. Mais avec le temps, le Seigneur nous donne encore des connaissances afin de revoir, réviser et rectifier afin que la parole soit encore claire. Mais bien-aimés, nous rénaissons le Seigneur pour le renouvellement qu'il nous donne. De la manière que nous puissions mieux marcher dans l'Évangile. Qui est appelé frère en Christ ? Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que nous avons déjà reçus dans lesquels on nous disait que non, le frère en Christ, ton frère à toi, c'est seulement celui qui est dans une même assemblée que toi. C'est lui qui est ton frère. Au nom de ta sœur, c'est seulement celle qui est dans une même assemblée que toi. C'est elle qui est sœur. Une personne qui n'est pas dans ton Église, qui n'est pas dans l'assemblée que tu fréquentes, n'est pas ton frère. Alors, on va lire dans la Bible afin de mieux comprendre les Écritures. Est-ce que quelqu'un qui a des divergences avec moi, est-il mon frère ? Est-ce que quelqu'un qui voit les choses différemment, est-il mon frère ou pas ? On va expliquer ici la Bible dans un autre sens afin que nous puissions avoir, mes bien-aimés, notre façon d'examiner, de voir les choses. Incomparable Père, nous te remercions infiniment à toi qui es Seigneur et Dieu. Merci pour toute chose, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole et merci pour l'Église. Or, bénigarde, ton corps est toujours paix, fortifie, augmente nos connaissances afin que ton Église puisse avoir bonne nourriture. Puissons-nous en se prier et nous disons, et il est. Mes bien-aimés, vraiment, nous allons examiner ensemble avec vous. Ayez vos Bibles à la maison afin que nous puissions tous lire dans les Écritures. Afin que nous puissions comprendre d'une autre manière. Comme j'ai toujours dit, mes frères, dans la vie, il faut aussi parfois désapprendre et réapprendre. C'est très important, frères, parce que nous avons reçu plusieurs enseignements, mais malheureusement, on doit reconnaître que dans certains enseignements que nous avons reçus, il n'y avait vraiment pas la révélation. Il y a beaucoup de choses vraiment qui manquaient dans ça. Donc, on doit voir les choses différemment, en fait, de la manière que le Seigneur nous aide. On va lire le verset de base, 1 Corinthiens 5, 11. Parce que ça, c'est le verset dont plusieurs frères, jusqu'à aujourd'hui, continuent d'interpréter d'une manière ancienne, de la manière que nous l'avons appris dans le passé. Mais sinon, en réalité, ce n'est vraiment pas ça la vraie interprétation. 1 Corinthiens 5, 11. 1 Corinthiens 5, 11. La Bible va déclarer ainsi. 1 Corinthiens 5, 11. La Bible dit ainsi. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un. Ce nommant frère est impudique, cupide, idolâtre, outragé, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Vraiment, mes frères, ce passage biblique avait déjà été enseigné par plusieurs ministres. Mais comme nous, nous ne sommes pas obligés de voir les choses de la même manière que tout le monde, le Seigneur nous aide aussi d'avoir un autre œil par rapport à l'Évangile. Mes frères, dans les églises, bâtiments, dans les églises, là où nous étions dans le passé, on nous a déjà enseigné par rapport à plusieurs versets bibliques. Nous avons déjà reçu plusieurs conceptions. Mais nous croyons que plusieurs enseignements n'ont pas vraiment été bien donnés à l'église par rapport à notre manière de voir les choses. Parce que dans plusieurs églises, on dit qu'un frère en Christ, ton frère à toi, c'est seulement la personne qui prie dans une même assemblée que toi. C'est lui qui est ton frère. Si quelqu'un n'est pas dans ton assemblée, il n'est pas ton frère. Si une femme n'est pas dans ton assemblée, elle n'est pas ta sœur. C'est seulement celles qui sont avec toi dans une même assemblée. Ou ceux qui prêchent comme toi. C'est lui qui est ton frère. C'est elle qui est ta sœur. Mais on va examiner les écritures faits. Afin que nous puissions comprendre la Bible. Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. La Bible va dire ainsi. Si quelqu'un est ton Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ok. La Bible est claire de dire que si quelqu'un est ton Christ. Mettons, on pose une question. Est-ce que ce quelqu'un-là doit obligatoirement être dans notre assemblée? Mais non. Est-ce que ce quelqu'un doit obligatoirement être dans notre église? Mais non. La Bible a bien dit. Si quelqu'un. Donc on n'a pas dit si une personne est dans notre église. Non. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Si une personne est dans notre assemblée. Est une nouvelle créature. Non, 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 non. On a dit si quelqu'un est ton Christ. Donc, cette personne peut ou n'est pas être dans notre assemblée. Aussi longtemps que c'est une personne qui a des bons fruits. Donc, c'est une nouvelle créature. C'est notre frère. C'est notre soeur. Mais frère. Nous, par rapport à notre façon de voir les Écritures. Moi, je crois que un frère. C'est tout homme qui peut bien jouer à la harpe pour faire fuir les démons. Parce que nous voyons David. David qui jouait à la harpe. Et les esprits mauvais sortent de sa oul. Donc, toute personne qui peut bien jouer à la harpe. Tout arbre qui porte des bons fruits. C'est un frère. Même si nous n'avons pas la même assemblée. Nous n'avons pas la même église. Mais aussi longtemps qu'il porte des bons fruits. C'est mon frère. Donc, on comprend qu'un frère, c'est toute personne qui vient à nous comme étant une brébie. Et qui marche selon l'esprit. Qui a la foi en Christ. Qui est taillée par la parole. Qui a reçu la circoncision du cœur. Par la parole. C'est un frère. C'est une soeur. C'est comme ça que nous voyons les choses. Donc, un frère pour nous, c'est tout homme qui a la crainte de l'éternel. Qui marche selon l'esprit. Qui a le fruit de l'esprit. Qui a la haine du péché. Qui porte des bons fruits. C'est un frère dans le Seigneur. Un frère en Christ. Qu'il soit dans notre Assemblée ou pas. C'est un frère. Voilà. Nous, c'est comme ça que nous voyons les choses. Bon, malheureusement, vous, vous voyez les choses comme si, non. Il doit être dans notre Assemblée pour être notre frère. Ça, c'est faux. Mais frère, on va dire la Bible. Regardez. Nous sommes dans Romain. Romain chapitre 12. Et vos Bibles, frère, afin que nous puissions tous marcher ensemble. Romain chapitre 2. Le verset 28 à 29. Romain chapitre 28 à 29. La Bible dirait ainsi. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Ah voilà. Selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais des dieux. Ah donc, nous comprenons qu'un vrai juif est un frère. Tout homme qui a la circoncision du cœur, c'est un frère. Qu'il soit dans notre assemblée ou pas. Qu'il soit dans notre église ou pas. Aussi longtemps que la personne a la circoncision du cœur. Et Mars, selon l'esprit, dont les louanges ne viennent pas des hommes, mais des dieux, c'est un frère. Ah voilà. C'est comme ça que nous voulons les choses. Un frère. Donc, un frère en Christ ne veut pas seulement dire qu'il faut que ce soit quelqu'un que tu connais. Qui est dans votre église. Quelqu'un qui prêche la parole comme toi. Lui, c'est un frère. Donc, si quelqu'un ne prêche pas comme toi, n'est pas parmi vous, il n'est pas frère. Ça, c'est faux. Mais frère, regardez. Matthieu. Matthieu, chapitre 12, le verset 46 à 50. La Bible va dire ainsi. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors. Cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car, le verset 50, quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Voilà. Quiconque fait la volonté du père est mon frère. Mais est-ce que tous ceux qui font la volonté du père, ils sont tous dans les cieux ? Mais non. Est-ce que je connais tous ceux qui font la volonté de Dieu ? Non. Est-ce que tous ceux qui font la volonté de Dieu, ils doivent prêcher la Bible enseignée comme le frère Armando ? Non. Donc, mon frère à moi, c'est tout homme qui fait la volonté de Dieu. C'est ce que je disais. C'est tout homme qui a la circoncision du cœur, qui marche selon l'esprit, qui vit selon l'esprit, qui a la crainte de l'éternel. Donc, tout arbre qui porte des bons fruits, c'est mon frère. Donc, on n'est pas obligé de prier ou d'être dans une même église, dans une même assemblée, avant qu'ils ne soient mon frère. Non. Un frère. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'avec vous, c'est comme ça maintenant dans l'église, corps de Christ. Quand quelqu'un a des divergences avec toi, oh non, il n'est pas mon frère. Il n'est pas notre frère parce que nous avons trop de divergences. Non, ce n'est pas ça. On peut avoir des divergences avec toi, mais cela ne signifie pas de dire qu'il n'est pas frère. Non. Non, mais bien, bien, bien. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un, quelqu'un te disait, il ne faut pas manger le porc, alors que toi tu manges le porc. Donc, toute personne qui mange le porc ne sont pas tes frères parce que toi tu manges le porc. Non, ce n'est pas parce que vous avez des divergences et que vous n'êtes pas des frères. Ça, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas peut-être le même point de vue et que vous n'êtes pas des frères. Non. Aussi longtemps que la personne marche selon la volonté de Dieu, à la crainte de Dieu, marche selon l'esprit, à la circoncision du cœur. C'est un frère, c'est une seule. Un frère. Ce n'est pas parce que, en fait, toi, tu pratiques le baptême d'eau et que moi, je ne pratique pas le baptême d'eau, alors je ne suis pas votre frère. Ça, c'est faux. Ça, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Ça, c'est carrément interpréter les Écritures comme dans les églises des réveils. C'est ça qui crée des divisions parmi nous. Non, mes frères. Ce n'est pas parce qu'il y a un frère qui ne gêne pas et que moi, je gêne, alors il n'est pas mon frère parce que lui, il ne gêne pas. Non, ce n'est pas ça. Nous sommes des frères, mais nous pouvons avoir des divergences. Avoir des divergences ne signifie pas dire que nous ne sommes plus des frères parce qu'on a des divergences. Non. Quelqu'un peut avoir des divergences avec toi, mais il vit selon l'esprit. Il marche dans la crainte de Dieu. Il a des bons fruits. Il a la crainte de l'éternel. Il a la haine du péché. Il a la circonstitution du cœur. Mais vous avez des contradictions. C'est ton frère. Il est ton frère. Donc, il ne faut pas penser que non. Être frère, il faut obligatoirement, là où toi, tu as dit A, tout le monde doit dire A. Là où toi, tu as dit B, tout le monde doit dire B. Non, ce n'est pas ça. Toi, tu peux dire A là-bas. Moi, je viens, je dis B. Je viens, je dis C. Je viens, je dis K. Autre personne viendra dire A, R, S ou T. Nous sommes des frères. Malgré les divergences. Nous sommes des frères. Aussi longtemps que nous ne vivons pas dans le péché, mais nous vivons dans la crainte de l'éternel. Nous vivons dans la foi. Et nous marchons selon l'esprit. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères, mes bien-aimés. Est-ce qu'aujourd'hui, si quelqu'un, en fait, croit à la Trinité, et que moi, je ne crois pas à la Trinité, est-ce que nous sommes l'Ontario ? Nous ne sommes plus des frères. Non. Il est mon frère. Il est mon frère, mais nous avons des divergences. Mais, mes bien-aimés, vous savez, la Bible est claire. Celui qui ne peut pas être considéré comme frère, c'est qui ? 1 Corinthiens 5.11 Je vais relire ça. La Bible n'a pas dit que si quelqu'un a des divergences avec toi, il n'est pas ton frère. Non. Si quelqu'un a une opinion contraire avec toi, il n'est pas... Non, ce n'est pas ça. La Bible a dit que si quelqu'un est comme 1 Corinthiens 5.11, il n'est pas ton frère. C'est lui. 1 Corinthiens 5.11, regardez. 1 Corinthiens 5.11 Ça, ce n'est pas mon frère. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui s'est nommé mon frère et, premièrement, impudique. Il est impudique. C'est à partir de là. Quelqu'un qui s'est nommé mon frère, quelqu'un qui s'est nommé apôtre ou pasteur, moi je ne sais pas qui vous pouvez l'appeler, mais il est impudique. Là, on dirait que non, tu n'es pas mon frère parce que tu vis dans l'impudicité. Premièrement, il est impudique. Il est cupide. Il est idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur de ne même pas avoir des relations avec un tel homme. Ou soit, de ne même pas également aussi manger avec un tel homme. Bon, ça, c'est d'une manière stricte. C'est d'une manière stricte, mes frères. Attention, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Parce que si vous prenez ici à la lettre, finalement, vous n'allez plus manger avec tout le monde. Mes frères, donc, si quelqu'un n'a pas ses mauvais fourri, mais vous avez des contradictions, il est ton frère. Il est ton frère, mes frères. Regardez, je vais continuer. Je prends Luc. Luc 8, 19. Regardez. Luc, chapitre 8, verset 19. Donc, on lève cette pensée-là. Non, si quelqu'un ne prie pas avec nous, si quelqu'un ne voit pas les choses comme nous, il n'est pas notre frère. Il est perdu. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Mes frères, examinez les Écritures. Hein, frères ? Examinez les Écritures. Il ne faut jamais être fanatique de quelqu'un. Je l'ai toujours dit, mes frères. Dans l'Évangile, nous ne sommes pas fanatiques de quelqu'un. Hein, hein. Il faut être accro à la Bible. Disciple de Christ. Hein. Disciple de Christ. Voilà pourquoi nous sommes obligés de réviser plusieurs enseignements. Réviser. C'est-à-dire examiner de nouveau. Modifier. Rectifier. Balayer ça. Parce qu'il y a trop de faussetés. Il y a trop de faussetés que nous avons gobées. Trop. Regardez. Luc, chapitre 8. Luc, chapitre 8, verset 19. Luc, 8, verset 19. Et je descend. La Bible va dire ainsi. La mère et les frères de Jésus vèrent le trouver. Mais ils purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors. Et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que le Seigneur t'en dit? Ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique. C'est ça, mes frères. Cela ne se dit pas que nous devons obligatoirement être dans une même assemblée. Non. On n'est pas obligés. On n'est pas obligés d'être dans une même église pour être mon frère. Non. On n'est pas obligés. Donc, ils ne sont pas obligés d'accepter à tout ce que moi je dis. Non. Nous sommes toujours des frères. Aussi longtemps qu'ils écoutent et marchent selon l'esprit. C'est un frère. Eh, mes frères. Un frère. Même si nous ne prions pas ensemble. Mais, qui a la circonstitution du cœur? C'est un frère. Je vais avancer, mes frères. Regardez. Marc, chapitre 9. Vais-toi regarder ici, mes frères. Marc 9, 38. La Bible va dire ainsi. Marc 9, 38. La Bible dit ainsi. 38 à 41. Jean lui dit. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en tenant. Et nous l'en avons empêché. Parce qu'il ne nous suit pas. Vous voyez la pensée des églises de réveil. C'est ça. Ça, c'est la pensée des gourous. C'est ça. Ça, c'est la pensée de ceux qui interprètent mal les Écritures. Ça, c'est leur pensée. La pensée des gourous. Les apôtres de Jésus aussi avaient cette pensée-là. C'est la même pensée. Est-ce que vous commentez ce que Jean est tenté de dire? Il dit. Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en tenant. Et nous l'en avons empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suit pas. Il ne marche pas avec nous. Mais non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Non, frère. Un frère n'est pas obligé d'être premièrement avec vous avant d'être considéré frère. Non. Il n'est pas obligé de marcher avec vous pour le considérer frère. Non. Qu'est-ce que Jésus dira? Jésus dit. Jésus dit. Non. Ne l'empêchez pas. Pourquoi vous l'empêchez? Ne l'empêchez pas, répondit Jésus. Car il n'est personne dans votre assemblée. Il n'est pas votre frère. Une sœur ne prie pas dans votre église. Ah non, elle n'est pas notre sœur. Non, ce n'est pas ça. Aussi longtemps que la personne vit dans la sanctification à le fruit de l'esprit marche selon l'esprit à des bons fruits. C'est un bon arbre. C'est un sarment qui est attaché au cèpe. C'est un frère. C'est une sœur. Voilà. C'est un frère, une sœur. Donc, nous pouvons avoir des divergences mais cela ne signifie pas dire que non, nous sommes des ennemis. Jésus était ici sur la terre. Jésus était sur la terre et le frère Jean, Jean, Jean-Baptiste, il était sur la terre. Est-ce que Jean-Baptiste marchait avec Jésus? Ah mais bien, est-ce que Jean-Baptiste était avec les apôtres de Jésus? Ils étaient tous ensemble. Non? Jean-Baptiste était dans son coin. Jésus aussi est dans son coin. Mais donc, est-ce que Jean-Baptiste ira en enfer? Est-ce que Jean-Baptiste ira en enfer comme on vous dit dans vos églises? Si quelqu'un ne nous suit pas, n'est pas avec nous? Ça, c'est la pensée des témoins de Jéhovah. Parce qu'eux aussi, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y a que eux qui iront au ciel, au paradis. « Si tu n'es pas témoins de Jéhovah, tu n'auras pas au ciel. » Donc, il y a beaucoup de frères chrétiens qui pensent encore comme les témoins de Jéhovah. « Si tu n'es pas parmi eux, tu n'auras pas au ciel. Tu vas rester sur la terre, tu iras en enfer. » Ça, c'est une mauvaise interprétation des Écritures. Il n'est pas des nôtres. Lui, il est là-bas, il est hors de la bergérie parce qu'il n'est pas avec nous. Oh, qui vous a dit ça? Ça, c'est quelle interprétation des Écritures? Bien, frère. Ça, c'est quelle interprétation des Écritures? Frère, prenons Jean. Prenons Jean. afin que nous comprenons, frère. Parce que ce n'est pas une obligation d'avoir les frères avec nous, les sœurs avec nous avant d'être considérés frères et sœurs. Non. Ce n'est pas une obligation. Regardons. Jean chapitre 19. Prenons Jean chapitre 19. Le verset 38. Jean 19, 38. Qu'est-ce que nous dit la parole? Jean 19, 38. Mes frères, lisons ensemble, mes frères. Ayez vos bibles à la maison afin que nous puissions tous marcher ensemble. Jean 19, 38. La Bible va déclarer ainsi. La Bible déclarer ainsi. Après cela, Joseph d'Arimaté qui était disciple de Jésus mais en cachette. Mes frères, est-ce que vous écoutez ça? Joseph d'Arimaté était disciple de Jésus mais en cachette, en secret par crainte des juifs. Demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus et Pilate le permit. Il vint donc, il prit le corps de Jésus. Donc, Joseph qui était d'Arimaté, lui également, il n'était pas tout le temps avec les apôtres de Jérusalem. Non? Il n'était pas tout le temps avec Jésus. Non. Est-ce que vous voyez ça? Non, il n'était pas avec Jésus tout le temps. Je vais prendre ça dans cette version. Qu'est-ce qu'on dit? Donc, il n'est pas obligé, Frère. Ce n'est pas parce que nous ne te voyons pas parmi nous, alors tu n'es pas notre frère. Comme on nous disait dans les églises. Et malheureusement, il y a encore d'autres personnes qui continuent d'enseigner comme ça. Il y a encore d'autres frères qui continuent de dire ça. Si quelqu'un n'est pas parmi nous, donc lui, il n'est pas notre frère parce qu'il n'est pas parmi nous. C'est pas ça. Est-ce que là-bas au paradis, il n'y a que votre assemblée qui ira là-bas? Est-ce qu'il y a au paradis? Il n'y a que le Géc qui ira au paradis. Donc, personne d'autre n'ira au paradis seulement nous, le Géc. Non, ça c'est faux. Ça c'est faux. Il me fallait, regardez Jean. Jean 19, 38. Jean 19, 38. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Jean 19, 38. La Bible va déclarer ainsi. Jean 19, 38. Je vais chercher ça, mes bien-aimés. Voilà, la Bible va dire ainsi. Après cela, Joseph, qui était d'Arimaté? Ici, c'est encore mieux par rapport à lui, c'est quand Joseph d'Arimaté. Ici, c'est mieux. C'est plus clair. Joseph, qui était d'Arimaté? Claire. Après cela, Joseph, qui était d'Arimaté, demanda à Pilate l'autorisation d'emporter le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités juives. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il avait peur des autorités juives, mais en secret, il était disciple de Jésus. En d'autres termes, Joseph n'était pas tout le temps avec les apôtres, mais il était disciple. Un frère, donc il était disciple. Donc, c'est comme aujourd'hui, frère. Il y a beaucoup de frères qui, par la grâce du Seigneur, ont reçu l'évangile que nous prêchons. Le Seigneur leur a fait du bien, mais ils ne sont pas parmi nous. Mais ce sont nos frères. Donc, un frère peut avoir des divergences avec nous, mais il est toujours notre frère. Ce n'est pas parce que moi, je mange longtemps le porc. Il y a un frère qui ne mange pas du porc. On va dire non, il n'est pas notre frère parce qu'il ne mange pas du porc. Non, ce n'est pas ça. Un frère. Ce n'est pas ça, mes frères. Mes frères, vous savez, il y a divergences et divergences. Toutes les divergences ne sont pas pareilles. Parce que s'il y a un frère qui marche selon l'esprit, mais il mange la viande du porc. Alors que nous aussi qui marchons selon l'esprit, mais nous en mangeons, cette divergence ne signifie pas dire qu'il n'est pas notre frère. Non, ce n'est pas ça. La divergence, ce sont les divergences qui peuvent causer la séparation. Ce sont les divergences qui mènent au péché tel que la la polygamie. Un frère qui soutient la polygamie, ça, c'est grave. Un frère qui soutient la masturbation, ça, c'est grave. Parce que ça conduit les gens au péché. Parce que nous croyons qu'un chrétien ne peut pas prendre une deuxième femme. Mes frères, écoutez-moi bien, c'est différent à un chrétien quand il était dans le monde, il était déjà polygame et il est venu au Seigneur. C'est différent à un chrétien qui est déjà converti à une femme étant chrétien mais il veut prendre une deuxième femme. C'est différent. Ils sont différents. Voilà. Donc, il y a divergence et divergence. Hein, mes frères? Donc, il y a des divergences qui ne peuvent pas être bon, cette divergence ça va t'amener au péché. Non, c'est pas ça. Non. Quelqu'un qui soutient la masturbation, ça c'est une mauvaise divergence parce que ça t'amène au péché. Bon, maintenant, quelqu'un qui n'aime pas lire la Bible Louis II. Bon, toi tu aimes la Bible d'Harbi. Est-ce que c'est à cause de cette divergence-là que vous n'êtes plus des frères? Non, vous ne voyez pas que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On va continuer. Regardez. Je prends Philippiens 3, 15. Philippiens chapitre 3, le verset 15. La Bible va déclarer ainsi. Philippiens 3, 15. « Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un avis contraire, oh, mais ils sont parfaits, non? Ils sont parfaits. Comment ils vont encore avoir un avis contraire? Un avis contraire ou un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Mais frère, est-ce que vous voyez ce que le frère a tenté de dire aussi? C'est-à-dire que nous qui sommes parfaits, nous pouvons avoir une même pensée, mais des avis contraires. On peut tous avoir une même pensée, ça c'est vrai, mais on peut aussi avoir des avis contraires. Mais est-ce qu'à cause des avis contraires, nous ne sommes plus des frères? Non. Le frère Paul a bien dit. Le frère Paul a bien dit. Je vais relire ça. « Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée et si vous êtes en quelque point d'un avis contraire ou d'un autre avis, nous ne sommes pas des ennemis et Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Donc nous sommes toujours des frères. Ce n'est pas parce que nous avons des avis faits contraires, alors, « Non, lui, il n'est plus notre frère, il s'est perdu, il s'est égaré. » Non, non, non. Il est toujours votre frère aussi longtemps qu'il marche dans la crainte de l'éternel. Très important. Aussi longtemps qu'il marche en esprit ou soit selon l'esprit, aussi longtemps qu'il est encore une personne spirituelle, c'est un frère dans le Seigneur. Ce n'est pas à cause de cette divergence, non. Regardez, je vais prendre ça dans cette version. Je prends Philippiens 3.15. Philippiens 3.15. Qu'est-ce qu'on dit ici? Afin que ça soit encore clair. Philippiens 3.15. Qui dit la parole du Seigneur? Philippiens 3.15. La Bible va dire ainsi. La Bible va déclare ainsi. Nous tous qui sommes spirituellement adultes. Est-ce qu'il y a vrai ça? Nous tous qui sommes spirituellement adultes ayons cette même préoccupation. Cependant, si vous avez une autre opinion, Dieu vous éclairera à ce sujet. Voilà. Donc, nous pouvons avoir des opinions contraires, différentes. Mais aussi longtemps que nous sommes toujours dans la foi. Nous sommes toujours dans la sanctification. Nous sommes toujours dans la crainte de l'éternel. Nous sommes toujours dans la foi en Christ. Mais nous avons des opinions différentes. Cela ne signifie pas dire que non, c'est fini. Nous ne sommes plus des frères. le frère s'est égaré. Non, 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 ça, c'est que l'évangile. Ça, c'est que l'évangile. Mes frères, vous savez, les divergences doivent arriver et les divergences ne vont jamais manquer. Mais sauf qu'il y a une différence entre les divergences. Il y a des divergences qui mènent au péché. Mais il y a d'autres divergences qui ne mènent pas au péché. Alors, s'il y a un frère qui a des divergences qui ne mènent pas au péché, donc, on peut comprendre qu'il est notre frère, mais sauf qu'il voit la Bible différemment. Tel que un frère qui croit au lavement des pieds. Dans leur assemblée, il y a le lavement des pieds. Donc, on peut toujours considérer ce frère-là parce que le lavement des pieds n'est pas un péché. Est-ce que c'est un péché de pratiquer le lavement des pieds? Non. Bon, maintenant, un frère qui croit que Jésus n'est pas le père, Jésus est le fils. Est-ce qu'il commet un péché? Mais non, il ne commet pas un péché. Il croit que Jésus est le fils et il y a le père qui est là. Est-ce qu'il commet un péché? Il ne commet pas un péché. Donc, c'est une divergence, c'est un manque de connaissances, mais cela ne le conduit pas au péché. Donc, il y a des divergences qui ne conduisent pas au péché. Avec ces divergences, nous pouvons toujours considérer nos frères comme frères. Maintenant, si nous avons en fait quelqu'un qui croit à la cabale juive et il pratique la cabale juive, là, ça sera une divergence qui est vraiment d'un degré élevé parce que qui entre, qui pratique la cabale juive est en train de pratiquer les sciences occultes parce que dans la cabale juive, il y a plusieurs pratiques démoniaires qui sont là-bas. Donc là, quelqu'un qui est dans la cabale juive, c'est tout à fait normal que nous ne puissions pas les considérer comme frères parce qu'il a des pratiques ténébreuses. Or, la Bible nous dit qu'il faut démasquer les œuvres des ténèbres. Est-ce que vous voyez ça ? Mais est-ce que quelqu'un qui pratique le lavement des pieds, est-ce que le lavement des pieds c'est une pratique des ténèbres ? Non. Mettons, un frère qui croit que Jésus est seulement le fils, est-ce que c'est une pratique des ténèbres ? Non. Mais or, celui qui est dans la cabale juive est une pratique des ténèbres. Donc, il n'est pas notre frère. Donc, supposons qu'il y a un frère qui a des divergences telles qu'il pratique l'invocation des anges. Invoquer les anges est une pratique des ténèbres. Donc, quelqu'un qui est dans ces pratiques-là n'est pas notre frère parce qu'il est dans les pratiques des ténèbres qui l'amènent à l'idolâtrie. Ça, c'est de l'idolâtrie. Voilà pourquoi le frère Paul dira que si quelqu'un s'est nommé mon frère est aussi dans l'idolâtrie. Donc, l'invocation des anges est une pratique des ténèbres. Quelqu'un comme ça n'est pas notre frère. Donc, quelqu'un qui croit au lavement des femmes, il lave les femmes. Or, la Bible nous dit fouiller l'impudicité. Donc, laver les femmes n'est pas notre frère parce qu'il est dans l'impudicité. Parce que la Bible dit quelqu'un s'est nommé mon frère mais il est impudique. Bon, mais toi, tu vas commencer à laver les femmes mariées ou soit les femmes qui ne sont pas les tiennes. Est-ce que vous voyez ça mes frères? Donc, il y a divergences et divergences. Toutes les divergences ne sont pas pareilles. Il y a des divergences qui mènent au péché mais il y a des divergences qui ne mènent pas au péché. Donc, un frère qui a des divergences avec nous mais des divergences qui ne mènent pas à commettre un péché donc ça, ce n'est pas une chose au fait à prendre le frère pour un égaré. Non. Bon, maintenant, supposons que nous avons un frère qui croit que les deux prophètes qui viendront en Israël ne sont pas Moïse et Élie. C'est plutôt Énoch et Élie. Voilà. Mais est-ce qu'un frère comme ça, on dira qu'il n'est pas notre frère? Non. Est-ce que croire que c'est Énoch et Élie, c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. chapitre 15, le verset 35 et je vais descendre. Paul et Barnabas demeurent à Antioche enseignant et annonçant avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Le verset 36. « Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas « Retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Le verset 37. Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Ponce-Philie et qui ne les avait point accompagnés dans leur évent. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre et Barnabas prenant Marc avec lui s'embarqua pour l'île de Chypre. Est-ce que vous voyez que le frère Paul et le frère Barnabas se sont séparés à cause d'un dissentiment maintenant ? Est-ce que parce qu'ils se sont séparés sont-ils devenus des ennemis ? Sont-ils devenus frères ou soit parce qu'ils se sont séparés alors le frère Barnabas ira en enfer ? C'est ce qui se passe dans l'autre dans vos églises quand un frère a un avis contraire avec moi je ne sais pas votre pasteur gourou ou soit moi je ne sais pas qui que ce soit alors on va dire non il s'est égaré il n'est plus dans la foi il abandonnait la foi parce que mais non ce n'est pas parce que le frère vous contredit et l'autre il s'est égaré non donc frère Paul et frère Barnabas se sont séparés mais cela ne signifie pas dire que Barnabas ira en enfer parce qu'ils se sont séparés ou soit Barnabas et Judas non donc la séparation ne signifie pas dire que l'autre s'est égaré ou soit la contradiction ou la divergence ne signifie pas dire que l'autre s'est égaré non ce n'est pas ça donc mes frères enlevez dans vos esprits ce genre de conception qui ne correspondent pas à la réalité des choses mais bien on va prendre Galate chapitre 2 le verset 8 à 9 Galate chapitre 2 8 à 9 qui va nous dire les écritures Galate chapitre 2 le verset 8 à 9 Galate 2 8 à 9 alors la Bible va déclarer ainsi car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens ou soit des incirconcis et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée Jacques ses faces et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association je vais faire aussi une vidéo mes bien-aimés je vais en parler je vais faire une vidéo je vais parler sur la main d'association parce que nous croyons qu'il y a beaucoup de choses qui doivent il y a beaucoup de choses qui doivent être révisées mais frère ici on dit la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis oh mes bien-aimés regardez d'abord dans vos assemblées on vous dit que la main d'association il faut que nous ayons le même message il faut que nous soyons moi je ne sais pas comment est-ce qu'on dit là-bas mais ici quand Jacques Jean et Pierre font la main d'association avec Barnabas et Paul est-ce que Paul avait fait le même message avec les frères de Jérusalem non comme vous voyez bien dans la Bible vous allez voir qu'il y a beaucoup de divergences entre eux beaucoup de divergences entre le frère Paul Jean Jacques et Pierre beaucoup de divergences ils avaient plusieurs divergences mais ils ont fait la main d'association malgré les divergences qu'ils avaient est-ce que vous voyez ça ils ont fait la main d'association je vais encore prendre je vais descendre afin que vous puissiez comprendre je vais prendre je suis toujours dans Galate je prends le verset 14 Galate chapitre 2 le verset 14 non je commence à partir du verset 11 regardez mais lorsque Cephas se vint à Antioche je lui résistais en face pourquoi Paul a résisté le frère Pierre il a résisté pourquoi parce qu'il était répréhensible il était répréhensible en effet ayant avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques il mangeait avec les païens et quand elles furent venues il s'esquiva et s'éteint à l'écart par crainte des circoncis voilà pourquoi Paul l'avait résisté en face parce qu'il y avait de l'hypocrisie avec lui les autres juifs usèrent aussi des dissimulations en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie voyons qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile voilà pourquoi j'avais dit que le frère Paul avec plusieurs frères de Jérusalem avait plusieurs divergences mais ils étaient des frères ils étaient des frères je ne sais pas venir ici pour soulever toutes les divergences il y a eu plusieurs divergences entre le frère Paul et le frère de Jérusalem plusieurs divergences mais est-ce que ils étaient devenus des ennemis non c'était des frères ils étaient des frères mais bien vous savez aujourd'hui dans les églises cette habitude ne vient pas de Dieu c'est une habitude diabolique satanique démoniaque il faut que cette habitude soit chassée de l'église elle est mauvaise de commencer à voir quand un frère a un avis contraire il s'est égaré non qui t'a dit qu'il s'est égaré non le frère là-bas a un avis contraire il a une opinion contraire il s'est égaré non frère mais bien conformons-nous aux écritures conformons-nous à la grâce que le seigneur nous donne conformons-nous frère à la marche des apôtres très important mais bien parce qu'il y a plusieurs enseignements dans les églises qui ne sont pas corrects il y a plusieurs petites petites hérésies mais puisque les gens sont devenus fanatiques au lieu de suivre ce qu'est dit la Bible vous êtes maintenant des fanatiques le frère Paul et les frères de Jérusalem ils étaient des frères malgré leur divergence ils étaient des frères et Paul n'allait pas tout le temps à Jérusalem est-ce que Paul était chaque fois avec Pierre Jean et Jacques non ils n'étaient pas tous ensemble non ils n'étaient pas tous ensemble mais c'était des frères mais pour vous quand quelqu'un n'est pas avec vous il s'est égaré il ira en enfer donc c'est carrément le témoin de Jérusalem vous avez transformé le corps de Christ au royaume des témoins de Jérusalem la Bible est claire voyons qu'il ne marchait pas droit selon l'évangile selon la vérité de l'évangile j'ai dit à ses faces en présence de tous si toi qui es juif tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs pourquoi forces tu les païens à judaïser c'est grave donc frère Pierre Jean et Jacques ils forçaient les païens à judaïser ça c'est connu et Paul était contre ça ils ont eu des divergences ils ont eu des divergences mais est-ce qu'ils étaient devenus des ennemis non est-ce que par rapport à ces divergences le frère Paul a dit que tous ceux qui sont sont en contradiction avec moi ils iront en enfer non Paul n'a pas dit ça mais ils avaient eu des divergences je vous assure que Paul et les frères de Jérusalem ont eu plusieurs divergences que je ne veux pas indexer ici mais vous savez vous tous que dans le message du renouvellement j'en avais déjà parlé il y en a plusieurs mais ils étaient des frères ils étaient ensemble c'est-à-dire qu'ils étaient des frères ce n'étaient pas des ennemis mais aujourd'hui si tu as seulement une divergence avec quelqu'un et là c'est toi qui es devenu Judas tu es devenu Judas c'est triste mais il faut regarder je prends 1 Corinthiens 6 12 1 Corinthiens 6 12 1 Corinthiens 6 12 la Bible va dire ainsi tout m'est permis mais tout n'est pas utile tout m'est permis mais je ne me laisserai à servir par quoi que ce soit donc il y a des choses qui sont permises mais est-ce que nous sommes obligés de tout pratiquer non on n'est pas obligé mettons est-ce que si nous ne pratiquons pas plusieurs choses sommes-nous devenus des ennemis non voilà pourquoi le frère Paul dira suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité non est-ce que vous voyez ça non ce n'est pas parce que nous disons la vérité que nous sommes des ennemis ce n'est pas parce que il y a des choses que nous sommes contre non mes frères donc mes bien-aimés pour nous frères nous croyons que tout frère qui ne vient pas pour dévierger Dina c'est notre frère c'est un frère parce que nous croyons que les faux frères c'est ceux qui viennent pour déverger Dina c'est là que nous renonçons ça c'est un faux frère parce qu'il vient pour déverger Dina mais tout frère qui vient pour conserver Dina c'est un frère c'est notre frère nous c'est comme ça que nous voyons c'est comme ça que nous voyons les choses bien que vous pouvez voir les choses d'une autre manière mais nous nous croyons que toute personne qui premièrement croit en Christ toute personne qui croit au Seigneur Jésus Christ qui invoque le nom du Seigneur Jésus qui adore le Seigneur Jésus qui met en première place le Seigneur Jésus Christ marche selon la foi selon l'esprit à la circoncision du cœur et croit à l'évangile même si nous pouvons avoir quelques divergences quelques points des contradictions divergences d'idées quelques avis contraires il est notre frère elle est notre soeur voilà c'est comme ça que nous voyons les choses c'est comme ça que nous voyons les choses mes frères nous ne voyons pas les choses comme moi je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses mais regardons Apocalypse chapitre 5 Apocalypse chapitre 5 le verset 9 à 10 que dit la Bible la Bible va déclarer Apocalypse 5 9 à 10 et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes des hommes de toutes tribus ce sont nos frères mais on ne les connait pas et ils ne sont pas dans nos assemblées est-ce que les hommes de toutes les tribus sont dans nos assemblées et aussi ce sont nos frères aussi longtemps que ce sont des personnes qui respectent la parole qui marchent dans la sanctification les hommes de toutes les tribus toute langue tout peuple et toute nation tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre est-ce que tous ceux qui régneront sur la terre sont-ils dans notre assemblée non je pose une question est-ce que tous ceux qui régneront sur la terre sont-ils dans notre église mais non mais ce sont nos frères mes frères pour moi je ne sais pas comment est-ce que vous voyez la Bible moi je ne sais pas comment est-ce que vous voyez la Bible donc vous croyez qu'en fait pour être frères il faut seulement être dans le GEC ou quoi si tu n'es pas dans le GEC alors tu n'es pas frère tu n'es pas sœur si tu n'es pas dans votre assemblée on n'est pas frère on n'est pas sœur mais est-ce que tous ceux qui seront sauvés ici sur la terre sont dans votre assemblée donc vous êtes carrément les témoins de Jéhovah carrément les témoins de Jéhovah donc il n'y a que nous quoi qui iront au ciel c'est lui qui n'est pas dans notre assemblée qui ne prêche pas comme nous qui ne voit pas des choses comme nous n'ira pas au paradis donc c'est comme si le paradis en question vous appartient c'est vous on dirait qu'il y avait la clé du portail du paradis c'est bizarre regardez 1 Thessaloniciens 4 17 1 Thessaloniciens 4 17 la Bible va dire 1 Thessaloniciens 4 17 ensuite je commence à partir du verset 16 pour que ça soit clair car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement les morts en Christ ressusciteront premièrement mais est-ce que tous les morts en Christ étaient d'une même assemblée non je pose une question est-ce que tous les morts en Christ viennent d'une même église attention je parle de l'église locale je parle de l'église locale est-ce que tous les morts en Christ avaient tous la même façon de voir les choses ils avaient aussi des divergences mais ce sont des morts en Christ mais c'est comme si le voleur qui était sur la croix aussi longtemps qu'il a accepté Christ aussi longtemps qu'il s'est donné à Jésus il est notre frère parce qu'il a accepté Christ il a abandonné le péché il s'est répandu il s'est converti c'est un frère regardez je trouve dans 1 Thessalonians 5 4 je prends le verset 17 ensuite nous les vivants bon les vivants en question ce sont les vivants desquels l'assemblée après nous les vivants ils sont dans l'église les vivants ici ils sont dans l'église ils sont dans l'église est-ce que les vivants ils sont dans l'église ensuite nous les vivants qui serons restés nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le seigneur mais est-ce que tous les vivants qui vont monter sortiront tous d'une même église d'une même assemblée locale comment est-ce que vous vous qui êtes des lecteurs de la bible vous voyez encore des choses comme ça de cette manière là vous ne voyez pas que ce sont des faussetés non vous ne voyez pas que c'est faux ça ne correspond pas aux écritures c'est faux ça ne correspond pas aux écritures vraiment examinons la bible je l'ai toujours dit il ne faut jamais être fanatique de quelqu'un il faut examiner les écritures il y a beaucoup des enseignements qui sont erronés dans l'église corps du christ il faut examiner ça surtout les enseignements qui ont été donnés ça fait plus de 15 ans 20 ans 25 ans passé il faut les examiner parce qu'il y avait plusieurs faussetés là-bas il faut les examiner 1 Corinthiens 14 20 regardez 1 Corinthiens 14 20 1 Corinthiens je vais m'arrêter par ici 1 Corinthiens 14 20 la bible va dire ainsi frère frère ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement mais pour la malice soyez soyez enfants et à l'égard du jugement soyez des hommes faits en d'autres termes des hommes parfaits eh mes frères vraiment par rapport au jugement il faut faire des bons jugements eh mes bien-aimés il faut faire des bons jugements ce n'est pas parce que non moi j'aime la manière dont le frère Armando prêche et j'aime quand le frère Armando enseigne donc tout ce que je dirais alléluia oui amen alléluia oui amen alléluia non c'est pas ça frère c'est pas ça ce n'est pas parce que vous avez un pasteur dans votre église tout ce que le pasteur dira alléluia oui amen alléluia non frère vous êtes des chrétiens pour moi c'est triste vous êtes chrétien un chrétien n'est pas quelqu'un qui est là comme étant à tout à tout vent des doctrines non c'est pas ça examiner toutes choses il faut examiner ça frère ce n'est pas parce que moi je suis là dans le GEC avec beaucoup de prédicateurs et tout ce que les prédicateurs du GEC diront moi je vais rester là amen amen non non quand c'est faux c'est faux on doit venir avec la lumière des écritures et en examiner nous n'aurons jamais tous le même avis non non frère nous n'aurons jamais tous le même point de vue il y aura toujours des contradictions par rapport aux idées des divergences d'idées ça ne va jamais manquer alors ce n'est pas parce que quelqu'un a des divergences d'idées avec toi alors le frère là s'est perdu il faut prier pour lui oh non le frère s'est perdu il faut prier pour lui vous allez prier pour lui pourquoi parce qu'il a une opinion différente il a un avis différent mais finalement si c'est comme ça il faut prier pour le frère Paul parce que le frère Paul est venu avec un message qui a contrédit tous ses aînés donc il faut prier pour le frère Paul mais bien aimé que le Seigneur vous aide c'est à dire quand je parle du frère Paul je parle du message que le frère Paul a laissé mais bien aimé donc ça ça ne correspond pas moi je crois que j'ai beaucoup de frères et chaque frère qui a reçu vraiment la grâce du Seigneur les ministres qui enseignent la Bible comme on a toujours dit qu'enseigner la Bible ne signifie pas dire être ministre ce n'est pas parce que tu enseignes la Bible et que tu es ministre ce n'est pas ça voilà pourquoi nous avons aussi beaucoup de divergences donc c'est tout à fait normal qu'un frère puisse contredire un autre frère mais il continue d'être notre frère parce que nous n'avons pas tous la même manière de voir les choses on n'aura pas tous la même façon de réfléchir ce n'est pas parce que nous avons tous le même esprit et que nous allons tous réfléchir de la même manière non 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 ce n'est pas ça nous pouvons tous en fait nous avons tous le même Seigneur mais nous ne voyons pas tous les choses de la même manière donc c'est tout à fait normal mais bien que le Seigneur vous bénisse vous fortifie vous purifie vous caille vous sanctifie encore et toujours vous perfectionne afin que vous soyez encore régénérés par la parole circoncite par l'épée tranchante des écritures comme nous disons et nous continuerons de vous le dire Maranatha l'incomparable Seigneur celui qui a créé le ciel la terre la mer tous ceux qui y trouvent art en lui toutes choses ont été créées il y revient bientôt Christ notre espérance ciao ça c'est notre nouvelle chaîne Youtube les disciples éveillés TV donc ici mes frères nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des écritures le ministère de l'esprit du temps de la grâce donc c'est ici mes frères les disciples éveillés de Christ TV que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos voilà donc mes bien-aimés je vous invite vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle afin que vous puissiez alors vous abonner à notre vote également nouvelle chaîne afin de suivre les enseignements que nous dispensons 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?